Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question que vous me posez souvent en commentaire quel broker choisir pour investir en bourse ? Donc dans cette vidéo je vais vous donner selon moi les 5 critères qui vous permettront de choisir le broker qui conviendra à votre profil d'investisseur puisque vous allez le voir au travers de cette vidéo, il n'existe pas un broker meilleur qu'un autre, il n'existe pas de broker parfait mais vous en trouverez un qui conviendra parfaitement à votre situation. Le premier critère qu'il faut prendre en compte ce sont les frais, les frais à l'entrée, c'est-à-dire lorsque vous allez mettre de l'argent sur une plateforme, les frais lors des opérations, c'est-à-dire lorsque vous allez acheter et revendre une action, une obligation, un tracker, peu importe, combien est-ce qu'ils vont vous coûter de passer cet ordre d'achat ou cet ordre de vente ? Et ensuite vous avez également le spread, ça va être la différence entre le cours réel de l'action et ce que va mettre par exemple à l'achat ou à la vente le broker sur lequel vous allez investir puisqu'il va prendre une petite commission également en pourcentage et vous verrez également des éventuels frais lors de la sortie. C'est-à-dire qu'admettons que vous aviez mis 1000 euros, lorsque vous récupérez par exemple 1200 euros si vous avez gagné 200 euros, dans ce cas-là vous allez avoir éventuellement des frais à la sortie. Bonne nouvelle, depuis un petit moment tous les brokers quasiment se sont tous alignés, donc vous n'avez quasiment plus de frais d'entrée, plus de frais de sortie, vous avez des spreads qui sont quasiment nuls et des frais d'opération qui sont encore une fois quasiment nuls. Donc pour les personnes qui tout comme moi vont investir vraiment sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va acheter des actions, limite faire une à deux opérations par mois d'achat ou de vente, vraiment basé sur le long terme, en fait ce critère n'est pas le premier critère qu'on va regarder. Par contre pour les personnes qui font du day trading, qui vont trader tous les jours, c'est-à-dire acheter une action, voire deux, le revendre le matin et le soir, ça fait quand même entre deux à quatre opérations par jour, ce qui fait à l'année énormément d'opérations, donc là les frais sont à regarder de plus près. Mais vous le savez, je n'aime pas le day trading pour une tonne de raisons que je n'évoquerai pas dans cette vidéo, mais du coup pour les personnes qui ont cette même stratégie d'investissement que moi basée sur le long terme, vous n'avez pas forcément à regarder le spread ni les frais d'opération dans un premier temps, on va plutôt s'intéresser à d'autres critères qui vont nous permettre de suivre intelligemment et facilement nos investissements. Le deuxième critère qu'il faut prendre en compte, ce sont les garanties et la solidité du broker. Par exemple, admettons que vous voulez investir sur l'action X, vous mettez d'abord 1000 euros sur le broker de votre choix, donc sur une plateforme, sur un site internet qui va vous permettre d'acheter ensuite des actions, et bien c'est très simple, vous devez vérifier que tant que votre argent est sur le broker, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas encore investi, et bien où est-ce qu'il se trouve votre argent, quelles sont les garanties si jamais l'entreprise, c'est-à-dire le broker, se mettait à fermer du jour au lendemain. Que va-t-il se passer ? Où va être votre argent ? Est-ce que vous allez pouvoir le récupérer ? Et bien là, on va devoir garder un œil sur ces garanties, sur ce fonds de sécurité, sur la stabilité du broker, et d'ailleurs je les évoquerai juste après, où je vous donnerai d'ailleurs les indicateurs qu'on veille maintenant. Nous allons les voir juste après sur les différents brokers, et je vais vous dire les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Le troisième critère à prendre en compte, ça va être l'ouverture d'enveloppes fiscales qui sont intéressantes pour vous. Vous le savez, je vous l'ai déjà évoqué dans certaines de mes vidéos, mais concrètement lorsque vous investissez en bourse, vous avez non seulement le broker à choisir, mais vous avez également l'enveloppe fiscale au travers de laquelle vous allez investir. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire à quel régime vous allez être mangé par les impôts. Est-ce que vous décidez d'investir au travers d'un PEA, un plan d'épargne à action, où après 5 ans, vous ne pairez que 17,2% d'impôts sur les revenus que vous allez générer, ou la plus-value, et vous avez également le compte-titre sur lequel vous serez imposé aux alentours de 30% sur les bénéfices que vous allez générer via vos investissements. Vous avez également l'assurance-vie, mais je déconseille. Donc d'une manière générale, vous devez choisir également un broker qui vous permet, si vous êtes résident fiscal français, européen, expatrié, d'ouvrir le compte-titre ou le PEA que vous avez envie d'ouvrir. Quatrième critère, est-ce que la plateforme est intuitive ou est-ce qu'elle est moyenâgeuse ? Je vais vous évoquer juste après des plateformes qui ont de vrais avantages d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue des frais, etc. Par contre, vous vous connectez à la plateforme, on ne comprend rien du tout. Donc il est bien important de savoir utiliser son argent comme on a envie de le faire, de ne pas faire d'erreurs lors de l'exécution de notre stratégie. Et pour ça, pour moi, j'estime qu'il faut un minimum d'intuitivité, d'ergonomie dans la plateforme, dans le broker que nous allons choisir. Le cinquième critère, ça va être le support client. Est-ce qu'il est compétent et disponible ? Pour vous, j'ai fait le test, j'ai contacté tous les supports clients des brokers que je vais vous évoquer juste après et je vais vous dire s'ils ont été réellement compétents, réellement disponibles, réellement accessibles puisque certains d'entre eux ne m'ont jamais répondu au téléphone. Donc je vais vous le dire juste après et vous allez voir que ces recherches peuvent être intéressantes si vous êtes sur le point de vouloir investir. Maintenant, je vais vous présenter cinq brokers que j'ai comparés pour vous. Vous trouverez tous les liens de ces brokers dans la description de la vidéo si vous souhaitez les tester, vous y inscrire et investir par vous-même. Le premier broker que j'aimerais vous présenter, c'est celui que j'utilise, c'est DeGiro. Pourquoi DeGiro ? DeGiro va avoir un avantage qui est énorme, c'est que la plateforme est très intuitive, elle est très facile d'utilisation. Le support client est excellent, il n'y a pas de support téléphonique qui prend une tonne de temps, c'est-à-dire que vous appelez, vous avez quelqu'un. Vous n'avez pas de dialogue à faire avec votre téléphone tout seul dans votre coin, patienter une demi-heure pour avoir finalement quelqu'un qui va se trouver dans des pays où on parle à moitié français. Donc DeGiro, très bon support client, plateforme très facile d'utilisation. Seul inconvénient, pour l'instant, il est impossible d'ouvrir un PEA, mais vous pouvez ouvrir un compte-titre pour acheter des actions. Au niveau des frais, ils sont quasiment nuls puisque parmi toutes les plateformes, tous les brokers que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est DeGiro qui a les frais les plus faibles. DeGiro, donc vraiment gros point fort, gros coup de cœur pour moi. Juste avant, j'étais sur une autre plateforme, j'étais sur Interactive Broker, mais je vais vous dire juste après pourquoi est-ce que j'ai fait la bascule de Interactive jusqu'à DeGiro. Au niveau de DeGiro, vous avez un fonds de sécurité qui est seulement de 20 000 euros, c'est-à-dire que vous avez une garantie de disponibilité des fonds de 20 000 euros. C'est-à-dire que, admettons que j'ai pris 20 000 euros et qu'avant de les investir, je les pose chez DeGiro et ensuite je vais acheter une action au travers de la plateforme DeGiro. Que va-t-il se passer si jamais DeGiro ferme ? Dans le cas où mon argent était chez DeGiro, je vais récupérer jusqu'à 20 000 euros de mon argent chez DeGiro de manière garantie. Je peux tout récupérer, mais ce qui est garanti, c'est 20 000 euros. Notez que si jamais mon argent est sur DeGiro, il ne va pas réellement être chez DeGiro. C'est-à-dire que je le vois disponible sur mon compte chez DeGiro, cependant il est dans un fonds de gestion qui n'appartient pas à DeGiro. C'est-à-dire qu'en fait le fonds de sécurité n'est pas réellement utile. Autrement dit, DeGiro garantit 20 000 euros chez eux, cependant votre argent, qu'est-ce qu'il fait ? Vous envoyez 20 000 euros, il arrive chez DeGiro et il est renvoyé directement dans un fonds de gestion. J'ai vérifié sur le site, j'ai même appelé le support client pour demander confirmation. Votre argent est en fait fructifé sur un fonds de gestion avec des garanties. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez des contrats swap qui permettent même de garantir un éventuel manque de performance de votre capital. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui se posent des questions au niveau de la protection de leur fonds. DeGiro ne les possède pas directement, même si vous vous envoyez de l'argent chez DeGiro, sur leur IBAN, l'argent fait boom, compte DeGiro, boom, fonds de gestion. Et ensuite, du fonds de gestion va être investi directement dans les actions que vous avez choisies sur votre compte DeGiro. Je vous le disais juste avant, auparavant j'étais chez Interactive Broker qui est le broker le plus gros et le plus solide au monde. Pourquoi ? C'est une boîte américaine qui est implantée dans tous les gros pays où il va y avoir de l'échange, de la liquidité financière. Donc Hong Kong, Singapour, les Etats-Unis, les grosses places européennes, la place de Londres, bref. Toutes les grosses places boursières ont une filiale Interactive Broker. Interactive Broker est très bien pour sa solidité et également pour son show-off. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme qui montre des garanties de 20 millions d'euros par compte. Cependant, est-ce qu'elles sont réellement applicables pour vous ? La réponse est non, puisque si vous cherchez bien dans les mentions légales, cette garantie de 20 millions d'euros est uniquement garantie pour les US Citizen Residents. C'est-à-dire que pour les personnes qui vivent et qui sont aux Etats-Unis, elles ont en effet 20 millions d'euros qui sont garanties sur leur compte. C'est-à-dire que vous mettez 20 millions d'euros chez Interactive Broker, Interactive Broker ferme, ce qui n'arrivera jamais. Et du coup, vous avez ces 20 millions d'euros qui vous sont reversés sur votre compte garantie. Cependant, si vous êtes français, vous avez un compte chez Interactive Broker, vous avez mis par exemple 1 000 euros, Interactive Broker ferme, ce qui n'arrivera pas, vous ne récupérez pas vos 100 euros. Donc en fait, dans la théorie, je trouve ça bien, dans la pratique, ça ne marche pas pour les personnes qui ne sont pas résidentes et qui ne vivent pas aux Etats-Unis. Autre inconvénient de Interactive Broker, ils n'ouvrent pas de PEA, plan d'épargne à action. Donc pour les personnes qui souhaitent avoir des avantages fiscaux, si vous habitez en France, Interactive Broker, vraiment, je le déconseille. Surtout que sa plateforme est vraiment moyenâgeuse, l'interface est compliquée et au niveau du support client, vous les appelez, c'est l'inconvénient des grosses boîtes. Vous avez un menu qui est très long dans lequel vous devez vous diriger avec votre numéro de compte, la personne que vous souhaitez contacter, quel type de service, quel est votre problème, le numéro de ticket. Bref, ça prend vraiment une tonne de temps, on perd énormément de contacts humains et honnêtement, d'un point de vue de la compétence des personnes qui travaillent au support de Interactive Broker, franchement, formez-vous parce que vous êtes très loin d'être au niveau, ce que je trouve vraiment honteux pour une boîte qui est comme ça, d'avoir un support client comme ça. Donc concrètement, Interactive Broker, je déconseille, même si c'est très connu et reconnu des traders de renom. Le troisième broker que j'aimerais vous présenter, c'est Bourse Directe. Alors, pourquoi est-ce que je vous le présente ? Parce que c'est un broker qui est connu. Pourquoi ? Parce qu'il a connu la plus grosse évolution d'ouverture de compte en Europe l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des partenariats avec des banques qui ont décidé de s'associer avec Bourse Directe pour avoir des ouvertures de compte plus faciles. Cependant, dans la pratique, Bourse Directe, il n'est pas terrible. Pourquoi ? Déjà de une, parce que si vous êtes résident fiscal français, vous pouvez l'ouvrir. Cependant, si vous êtes expatrié, vous ne pourrez pas ouvrir de compte chez Bourse Directe. Au niveau de l'interface, ce n'est pas très simple d'utilisation. Cependant, tout y est. C'est moins pire, si je puis dire, qu'Interactive Broker. Mais ça reste quand même très moyen. Quand on compare à DeGiro, ça n'a rien à voir. L'espace d'utilisation de votre argent sur Bourse Directe est vraiment beaucoup moins bien fait que chez DeGiro. Et enfin, on termine avec Boursorama. Boursorama, je trouve que c'est un très bon compromis, surtout pour les résidents fiscaux français. Pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, déjà, il permet l'ouverture du PEA et du compte-titres. Mais aussi, vous allez avoir des frais qui sont très faibles et l'interface est pas mal. Franchement, il est mieux que Bourse Directe. Il est moins bien que DeGiro. Donc, c'est un vrai compromis. Je dirais qu'au niveau des frais, on est forcément un peu plus cher que DeGiro. On est pareil que Bourse Directe. On est moins cher que sur Interactive Broker. Cependant, l'inconvénient va être au niveau du support client. Ou là, pour les personnes qui sont expatriées, franchement, dirigez-vous plutôt sur des plateformes comme DeGiro. Pourquoi ? Parce que j'ai appelé le numéro pour les expatriés du service client de Boursorama. Je n'ai jamais obtenu de réponse. C'est-à-dire que, peu importe si j'appelle durant les horaires d'ouverture ou de fermeture, je n'ai jamais, 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 jamais obtenu de réponse, ni quelqu'un qui m'a rappelé. Donc, je trouve ça bizarre, surtout que pour la seule fois où j'ai eu quelqu'un au téléphone sur le support client de la plateforme française de Boursorama, j'ai eu quelqu'un qui m'a simplement dirigé vers le numéro de téléphone pour les personnes qui sont expatriées. Et encore une fois, aucun suivi derrière. Donc, support client de Boursorama, très mauvais, surtout qu'au niveau de l'attente, c'était interminable. Et enfin, le cinquième et dernier broker que j'aimerais vous présenter a une fonction très particulière et elle est vraiment unique. Alors, quelle est-elle ? Avant de vous donner son nom, j'aimerais vous expliquer la fonction. Cela va vous permettre d'ouvrir un compte de démonstration. Autrement dit, plutôt que de mettre mon argent sur une plateforme et commencer à acheter et revendre des actions. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me rendre sur ce broker qui s'appelle eToro. Le lien est dans la description de la vidéo. Il va vous permettre d'ouvrir un compte de démonstration pour vous entraîner à acheter et revendre des actions. Il vous permettra également de mieux comprendre le moment où acheter ou revendre une action, comment acheter une action via un ordre planifié, c'est-à-dire comment prévoir dans le temps d'acheter ou de vendre une action, comment faire pour mettre des take profit, des stop loss. Tout cela, c'est facilement accessible et il y a un réel apprentissage qui est nécessaire. Donc là, si vous souhaitez allier théorie et pratique, eToro est vraiment bien avec ce compte de démonstration qui vous permettra de devenir de plus en plus à l'aise avec les outils type effet de levier, comment apprendre à les utiliser et éventuellement comment ne pas les utiliser puisque, je le rappelle, les effets de levier sont uniquement des outils qui sont vraiment très efficaces pour les personnes qui savent les utiliser. A votre tour, dites-moi dans les commentaires quel est votre broker préféré pour investir en bourse et pourquoi. Vous trouverez le lien de tous les brokers dans la description de la vidéo et vous retrouverez également dans la description une série de 4 vidéos de formation 100% gratuite directement sur YouTube qui vous apprendra à investir en bourse étape par étape en partant de zéro. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501